Rio Mavouba, capitaine de ma vie. On va parler un peu des deux livres foot en même temps. Et enfin, libre, Tony Chaperon. Vous aviez déjà fait un livre, d'ailleurs, Rio Mavouba. Ah oui, oui, en collaboration avec Mme Aubry, qui s'appelait Martine Vapecho, un footballeur. Et vous aimez bien Martine Aubry, manifestement. On se croisait lors de mes événements à Lille, pour mon association. Combien de temps vous êtes resté à Lille, d'ailleurs ? Dix ans, dix ans. Bon, on va dire, le meilleur souvenir de votre carrière, c'est quand même le Club du Nord, non ? Oui, oui, clairement, clairement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on m'appelle le maire de Lille. Et puis, vous étiez capitaine là-bas. Vous avez fait le doublé, ce que, évidemment, Lille n'a jamais réalisé depuis, avec un entraîneur qui s'appelait Rudi Garcia, qui est aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Mais vous reviendrez peut-être à Lille, l'autre jour, comme entraîneur. C'est d'ailleurs prévu dans votre contrat, non pas comme entraîneur principal, mais pour éduquer les jeunes, c'est ça ? Exactement, oui. En 2020, là, je retourne au LOSC pour... Alors, c'est ça que je n'ai pas compris. C'est pourquoi, là, puisque vous êtes quasi retraité, même si vous êtes consultant encore dans le football, pourquoi vous êtes allé retourner vivre à Bordeaux et pas à Lille ? Puisque vous savez que vous allez être à Lille dans deux ans. Parce que je suis bordelais de base, et j'avais envie, avec ma famille, de retourner vivre à Bordeaux pour être plus proche, justement, de... C'est votre premier club, les Girondins de Bordeaux. Exactement. Et c'est le premier club avec lequel vous avez eu un trophée, c'était la Coupe de la Ligue. De la Ligue en 2007, oui. À l'époque, voilà, avant d'arriver, donc, dans le club lillois, et après, une mauvaise aventure à l'étranger, en Espagne. Bon, l'étranger ne vous a pas porté chance. Jamais, malheureusement. Que ce soit en Espagne ou à Prague, ça s'est toujours mal passé. Voilà, c'est des mauvais choix, on va dire, de jeunesse. Au départ, en Espagne, le coach ne m'avait pas souhaité. Et moi, c'est le conseil que je donne souvent aux jeunes joueurs. C'est quand vous allez dans un club, parler avec l'entraîneur. Moi, je ne l'ai pas fait, puis je m'en suis dit. Vous ne faites pas tellement confiance, là, on parlera des agents tout à l'heure dans le milieu du cinéma, avec évidemment la série 10%. Ils prennent aussi 10%, d'ailleurs, les agents, dans le football ? Oui, je pense, entre 7 et 10%. Ah, 7 et 10%, quand même. Donc là, l'agent, vous avez mal conseillé, pour le coup. Ah, pour le coup, oui, pour le coup, oui. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours eu une relation compliquée avec les agents. Et j'ai souvent changé. Et jusqu'à mes 30 ans, j'ai gardé les mêmes. On parlera évidemment de l'équipe de France de football, et puis de votre parcours, parce que même si au début, ça vous agaçait un tout petit peu qu'on vous réduise à cette aventure, évidemment, de migrants nés sur un bateau, vos parents venant de quel pays vous venez, d'ailleurs ? Angola, d'ailleurs, oui. Voilà. Réfugié politique, vos parents étaient. Et votre papa était footballeur, comme il faut le rappeler. Un footballeur qui avait fait la Coupe du Monde de foot. Oui, en 1974, en Allemagne. Il avait fait la Coupe du Monde. C'était la première équipe d'Afrique noire à... Rikki Mavouba, c'est lui. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, c'est ça. C'est quelqu'un que j'aurais aimé, qu'il soit là pour voir ce que j'ai fait. Malheureusement, il est parti quand j'avais 13 ans. Et voilà, je pense toujours... Mais vous avez suivi sa trace, parce que vous aussi, vous êtes allé à la Coupe du Monde. Vous dites, certes, j'étais plus souvent sur le banc au Brésil, mais quand même, vous avez vécu l'aventure, un peu comme Thauvin, Rami et les autres pour le dernier mondial. Mais on fait quand même partie de l'aventure, et ça fait plaisir. Bon, certes, c'était pas le mondial où on a gagné, mais c'était pas le plus ridicule non plus. Non, c'est pas le plus ridicule, c'est celui peut-être qui a justement entamé cette réussite là en Russie. C'était le début. Voilà, il y avait déjà quelques jeunes qui sont devenus étollés aujourd'hui, comme Griezmann, Varane ou Pogba. Donc je pense que ça a été important, et ils ont bien terminé ça en Russie. Alors vous avez face à vous un arbitre, un arbitre qui d'ailleurs vous rend plutôt hommage dans son livre. Bon, il dit que de temps en temps, vous connaissez un peu trop l'arbitre, ça. On a bien compris qu'il y a des joueurs qui, sur un terrain, sont un peu les spécialistes pour essayer de mettre la pression sur l'arbitre. Voilà, c'est un peu le rôle du capitaine en même temps dans une équipe, et comme il l'était, il avait plutôt le droit par rapport aux autres joueurs, mais il vous met plutôt quand même parmi les clients sympas, parce que vous composez l'équipe type des footballeurs sympathiques sur un terrain, et vous avez mis, vous saviez pas évidemment à ce moment-là que vous le rencontreriez sur un plateau, mais vous avez mis Rio Mavouba dans l'équipe type. On a changé la semaine dernière, il n'y était pas du tout. Comment est-ce qu'il allait venir ? On a changé rapidement. Non, je ne savais pas, mais on a toujours eu de bons rapports avec Rio. Parfois, il était un peu agaçant, parce qu'il était toujours collé à mes basques. Mais en dehors, on a échangé à de nombreuses reprises, et d'ailleurs j'en fais part à plusieurs reprises dans le livre. Et on s'est retrouvé à Prague pour un match international, et c'était assez marrant de se retrouver à la fois sur le terrain, et puis après on a échangé en dehors. Donc c'était un joueur que j'appréciais beaucoup. – Jeune arbitre, vous dites que vous aviez les cheveux longs, c'est ça au départ, et vous les avez rapsine mode d'être chauve quand on est arbitre aujourd'hui ? – Aujourd'hui, oui, à l'époque, pas vraiment. Par contre, ce n'était pas vraiment la mode d'être chevelu. – Non plus. – Voilà. – Il valait mieux les raser. – On m'a fortement conseillé de les raser si je voulais accéder au niveau national. – Et votre autre caractéristique, c'était quand même d'être chambreur, paraît-il, sur le terrain. C'est vrai ou pas ? – En fait, je répondais à la provocation. Donc moi, j'aime bien les échanges, et puis je trouvais ça marrant de discuter. En fait, sur un terrain de foot, on se prend trop au pas au sérieux, j'ai l'impression, et moi j'aimais bien rigoler. Alors parfois, j'avais tendance à peut-être un peu en rajouter, à discuter avec les joueurs. – Et les joueurs n'aimaient pas ça, évidemment. Et ils déformaient parfois vos propos. On y viendra. Alors je ne sais pas si vous avez pu suivre et comprendre le livre de Tony Chaperon et celui de Riaume à vous bas. Un mot quand même, Christine Angot. – Vous parlez dans tout le livre, avec plein d'exemples différents, du fait que c'est dans un seul sens. Et que vous essayez de dire, ben non, il n'y a pas de raison, moi aussi je peux ne pas être d'accord, moi aussi je peux dire, moi aussi je peux faire un croche-pied, vous savez, dans la scène. – Un tacle ? – Un tacle, etc. – Il y a d'ailleurs un carton rouge sur le livre de Tony Chaperon. – Ben oui, c'est vrai, vous avez raison. – Et il y a comme si vous revendiquiez finalement que l'arbitre pourrait être quelqu'un comme les autres, au fond, sur ce terrain, alors que… – Pas vraiment. – Je ne sais pas, il l'est ou il ne l'est pas ? – Non, non. – Je revendique le droit à la parole, le droit à s'exprimer, et en fait, quand on parle d'unilatéralisme, le problème de l'arbitre, c'est sa communication, parce qu'en fait, il ne communique jamais, et on parle beaucoup des arbitres, et eux ne parlent jamais. – Oui, mais est-ce que quelqu'un dont le rôle est de dire la règle, comme un juge ou comme un magistrat, est-ce qu'il peut en effet parler ? Normalement, non, normalement il est là, il dit la règle. Est-ce que vous pensez que c'est compatible ? – Dire la règle, c'est un peu singulier, l'arbitre, il a une place particulière dans l'univers du sport, il dit à la fois la règle, mais en même temps, c'est un partenaire du jeu, et donc c'est singulier, il n'est pas le juge assis, comme au tribunal, il a le temps de délibérer, lui il est en action, et il juge une vivo, donc c'est ça qui est difficile à comprendre, donc on a une relation directe avec les joueurs, on a des échanges, quand le juge est au tribunal, il a des accusés, des témoins, des victimes, et donc il prend le temps d'écouter tout le monde. Là, l'arbitre, il est en direct, il est témoin de l'action. – Et il doit juger en une seconde, et c'est ça surtout, il doit juger en une seconde. – Oui, il y a une autre chose que je me posais parfois, c'est pourquoi quand justement après les matchs, vous faites des erreurs, tout le monde va te faire des erreurs, pourquoi vous n'allez pas faire votre main à coup de pas, et souvent on vous propose le micro, et souvent vous refusez. – En fait, c'est une des propositions que je fais dans le livre, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'ailleurs des propositions, mais je pense qu'on devrait aller s'exprimer, mais pas nécessairement sous le biais de l'erreur, parce qu'à chaque fois, on va voir que les arbitres font plein d'erreurs, ça va finir par se voir. – Mais ce qui est humain est normal, évidemment, c'est un match de 90 minutes. Combien de décisions vous prenez en un match ? – Une toutes les 30 secondes. – Une décision toutes les 30 secondes, vous vous rendez compte ? – Donc ça fait à peu près 200 pour un match, donc il y a un taux incompressible d'erreur, j'ai l'impression, mais c'est vrai que je préconise qu'on puisse aller s'exprimer, et en fait on nous l'interdit. L'institution fédérale interdit aux arbitres de s'exprimer. – Alors ça, on y viendra à vos rapports avec l'institution fédérale, parce que c'est quand même l'essentiel aussi du livre. On voit bien que ce sont des rapports difficiles, et puis que les arbitres sont plutôt jugés, on va dire sur leur façon de failloter auprès de la direction, plutôt que sur leurs résultats sur le terrain, c'est ce qu'on ressent en tout cas à la lecture de votre livre. – Et puis le fait aussi quand même que vous êtes jugé sur vos capacités physiques, parfois plus que sur vos capacités, on va dire, psychologiques. C'est d'ailleurs l'homme qui court le plus sur un terrain, c'est l'arbitre plus que n'importe quel autre joueur. – La plupart du temps, l'arbitre court plus que les joueurs, oui. Et en fait, on n'a pas l'impression. – À part peut-être Rio, Mavouba, qui était le poumon de l'équipe, qui courait beaucoup, vous couriez beaucoup. – Oui, oui, c'était une de mes qualités. – C'est pour ça qu'on était sur la côte. – Vous couriez combien à peu près ? – Entre 12 et 13. – Ça veut dire quoi, entre 12 et 13 ? – Entre 12 et 13 kilomètres par match. – Ah, 12 et 13 kilomètres, non, parce que ça pourrait être 12 et 13 minutes par match, ce qui ne serait pas beaucoup. – Non, un peu plus. – Le mec qui marche pendant tout le match. – On a des temps de récup, mais… – Donc 12, 13 kilomètres par match, et vous, Rio ? – C'est à peu près ça aussi pour les meilleurs, ça peut aller jusqu'à 13. – 12, 13 kilomètres par match, enfin libre, itinéraire d'un arbitre intraitable. Je ne sais pas si vous avez une question tout de suite ou vous voulez attendre, Charles ? – Moi, je prenais les arbitres pour des sages et des gens, voilà, d'un équilibre intérieur total. Je voyais dans chaque arbitre la balance de la justice qui solennellement donnait sa décision, etc. Et en fait, vous, vous êtes quelqu'un de très énervé, très en colère contre les institutions, contre les joueurs divas qui se jouent un peu de vous. Il y a une anecdote avec Cristiano Ronaldo qui tombe dès qu'on le touche parce que… – C'est pas fort en même temps. – Oui, mais moi, je ne soupçonnais pas ça, en fait. Et je ne pensais pas que les arbitres étaient d'abord un peu réduits au silence, en effet. On attend d'eux qu'ils soient très serviles, sinon ils n'ont pas de match intéressant. Et en fait, vous êtes en tension avec les footballeurs. Moi, je pensais que les footballeurs respectaient vos décisions, mais je pensais qu'ils faisaient un peu abstraction de vous, en quelque sorte, qu'ils étaient entre eux. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que l'arbitre est vraiment une partie intégrante du jeu parce que selon ce qu'ils vont pouvoir lui imposer ou non, selon le rapport de force qui se noue entre certains joueurs et l'arbitre, l'issue peut être différente. – Rapport de force en plus, je réponds pardon à votre place, mais vous allez pouvoir répondre aussi, rapport de force qui se joue aussi en fonction, évidemment, des clubs. Quand on est en train d'arbitrer un grand match, ça n'a rien à voir avec un petit club, les décisions ne vont pas forcément avoir les mêmes conséquences. – Non, bien sûr. Vous avez dit le mot juste, c'est un rapport de force où tout le monde se jauge dès les premières minutes. Et donc, chacun doit occuper son poste, jouer son rôle. Et donc, les joueurs savent aussi qu'ils sont dans la provocation. En fait, l'arbitre, il fixe un seuil de tolérance dans les duels et dans les rapports qu'il a avec les joueurs, notamment verbaux. Donc, tout ça, c'est quelque chose que peut-être vous avez découvert, mais l'arbitre, c'est intéressant ce que vous dites, en fait, l'arbitre, c'est un être humain avec des émotions. – Qu'est-ce que vous lui avez dit, pardon, à Cristiano Ronaldo, parce qu'il a évoqué ce cas à notre ami Consigny ? Qu'est-ce que vous lui avez dit, par exemple ? – Je lui ai dit qu'il était meilleur debout que couché. Et là, il s'est calmé. Et après, oui, on a eu un match normal. – Ce qui n'est pas sûr, en plus. – Je ne veux pas savoir. – Allez, enfin libre. Le foot comme personne n'ose en parler, c'est Artho et Rio. Mabouba, capitaine de ma vie, c'est aux éditions Solar. On en reparle avec l'arbitre et le footballeur tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada